What's up les gars, c'est votre Blackie Back de New Video News où on va parler des deux frères de NBA Youngboy qui ont été arrêtés pour meurtre. Ouais, ça rigole pas à bâton rouge. Comme d'habitude les gars, je vais te servir pour lâcher un maximum de pouces bleus et de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Let's go ! L'un des frères s'appelle Jeffrey Tate. C'est le frère cadet de NBA Youngboy. En gros, c'est le plus jeune et il a seulement 16 ans. Il a été arrêté pour meurtre au second degré. Comme je t'ai dit, ils sont deux. Son autre frère s'appelle Devon Tate et ils sont tous les deux dans un centre pour mineurs. La question c'est, comment ils se sont fait arrêter ? L'un des frères, il s'est pris une balle lors d'une baston et du coup, quand tu te prends une balle, bien évidemment, il faut que tu ailles à l'hôpital. C'est là qu'ils se sont fait arrêter pendant qu'ils allaient à l'hôpital pour que l'un des frères reçoit des soins. Comme je vous l'ai dit, ils ont été arrêtés pour meurtre. Donc la personne qui est morte s'appelle Javon Brown et il a été abattu à bâton rouge dans l'après-midi du 2 décembre. Maintenant, je vais vous dire les accusations sur les deux frères. On va commencer par Jeffrey. Alors, accusation de meurtre au second degré, d'utilisation illégale d'armes, de coups et blessures. Et pour le deuxième frère, Davon, il est accusé de meurtre au second degré et d'utilisation d'armes à feu illégales. Donc c'est à peu près pareil. Dites-moi les gars ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour l'instant, NBA Youngboy n'a pas répondu. Peut-être qu'il répondra dans la journée ou peut-être, j'ai peut-être pas dû voir. Donc dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, il faut que je prends un bâton rouge. Vu qu'il y a des armes là-bas partout, c'est dangereux. Tu captes ? Bref, à la prochaine les gars pour de prochaines vidéos. Peace. Peace.